La région s'engage dans cette démarche de site emblématique touristique pour mettre en valeur les principaux sites qui créent de l'attractivité touristique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont particulièrement nombreux, ils sont particulièrement connus, ils reçoivent tous plus de 100 000 visiteurs déjà aujourd'hui, où ils vont recevoir demain beaucoup de visiteurs. L'objectif c'est qu'ils se connaissent entre eux, c'est qu'ils soient connus du grand public, qu'ils puissent échanger sur les bonnes pratiques et qu'ils puissent partager les visiteurs, les clients et se les renvoyer les uns les autres. Et puis c'est aussi évidemment affirmer le soutien en promotion ou en investissement du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour ces sites. Alors l'accompagnement il va intervenir de deux façons. La première façon c'est un accompagnement à l'investissement. Quand ces sites ont déjà une capacité d'attractivité ou quand ils vont se créer et donc attirer du monde, la région pourra accompagner financièrement les projets d'investissement, plus ou moins lourds d'ailleurs, puisqu'on a des projets d'investissement qui vont de 1 million d'euros à une vingtaine de millions d'euros sur certains projets. Et la région accompagnera financièrement évidemment. Et puis la deuxième façon c'est le comité régional du tourisme qui va accompagner en mettant en promotion sur le marché la totalité de ces sites et en disant à quel point ils sont beaux, intéressants et à quel point il faut aller les visiter. Le tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 20 milliards d'euros de PIB, donc ça veut dire quasiment 9% du PIB de notre région, 170 000 emplois. C'est une des premières régions touristiques de France, notamment grâce à la montagne. Donc notre objectif c'est à chaque fois de progresser en fréquentation et en consommation touristique. Sous-titrage Société Radio-Canada